où il a lancé officiellement et au nom du facilitateur la formation des formateurs nationaux et régionaux sur les aspects principaux et spécifiques, entre autres, familiariser les acteurs tchadiens avec le cadre juridique applicable au processus référendaire le 17 décembre 2023. Le facilitateur attend donc de Tchadiens un esprit de consensus autour des aspects généraux du processus de transition tchadienne, explique le ministre du Tourisme Didier Mazengamou-Kanzou en voie spéciale du chef de l'État. Il lance un appel pathétique à travers nous, à tous les acteurs sociopolitiques, de rejoindre le processus de transition, car l'expérience montre que la politique de la chaise vide ne paye jamais. Il vous appelle donc à privilégier les intérêts du peuple tchadien au nom de qui vous menez votre noble combat politique. Bien avant, Issa Adjaye, coordonnateur de CONNOREC, commission nationale chargée du référendum constitutionnel, s'est apaisantie sur les rôles de celle-ci dans le processus de transition tchadienne. Revenons au pays, direction Sud Kivu, plus précisément à Bukavu pour parler de l'acquisition des nouvelles vedettes pour le compte de SNCC, Société Nationale des Chemins de Fer du Congo. Ces bateaux vont servir pour les transports sur le lac Kivu, nous dit Consens Mananga. Sur quatre vedettes rapides attendues, deux sont arrivées à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. Les deux autres arrivent la semaine prochaine. Le directeur général de la Société Nationale des Chemins de Fer du Congo, SNCC, Fabien Moutang, est l'homme le plus heureux. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, a concrétisé sa promesse en faveur de cette société d'État. Ces vedettes vont assurer les transports sur les lacs Kivu, les lacs Tanganyika et sur les biefs moyens du fleuve Congo. Oubundu, Kindou, avec une vitesse moyenne de 50 km heure. La joie de la population était à son comble à l'arrivée de ces engins d'intérêt communautaire. Les dernières vedettes achetées par la RDC, Jadis Zahi, remontent dès 1974. Elles s'appelaient Matadim Bandaka. Aujourd'hui, Félix-Antoine Tshisekedi renoue avec l'histoire. Dans l'actualité, la CNI a officiellement clôturé hier l'opération du dépôt des candidatures à l'élection présidentielle de décembre 2023. Jusqu'à la fermeture du bureau des réceptions, 24 dossiers ont été réceptionnés. Tétis Samba, Jires Tofondje, reportage. A quelques heures de la fermeture du bureau d'enregistrement des candidatures pour la présidentielle, les prétendants à la magistrature suprême se bousculent pour être sur la liste des candidats présidents. Ce dimanche 8 octobre, six autres se sont ajoutés. Il s'agit d'Unti Malilo Bokondziloli, André Massagou Anidou, Florber Anzoulouni, Théodore Ngoï, Delice Senga et Jean-Claude Baïnde. Après avoir rempli leur formalité d'usage, ils ont été accompagnés tour à tour auprès du président de la centrale électorale, Dénika Di Makazadi, par le rapporteur Patricien Tsianglila, pour des entretiens. Devant la presse, les différents postulants pour les présidents français ont donné leur motivation. Notre démarche s'inscrit dans une logique pour un retour à l'ordre et à la justice. Ma vision est attachée fermement au changement que l'ensemble de notre peuple espère. Je porte aujourd'hui une candidature collective. Cette candidature est issue, comme vous le savez probablement, d'un processus inédit et je dirais même historique des primaires citoyennes qui ont été organisées par la plateforme citoyenne alternative pour un Congo nouveau. Je suis le candidat de ce projet que l'on appelle la Refondation du Congo, qui veut rassembler les Congolais et pour rompre avec les pratiques intérieures, mais surtout donner une perspective. Tout porte désormais à croire qu'il n'y a plus de suspense sur la tenue des élections en décembre. Le cap est tourné vers ces soutins, tant attendus par le peuple congolais. Pendant ce temps, le changement de mentalité et le leadership idéal pour le développement et la bonne gouvernance en RDC, sujet au cœur de la journée des réflexions tenue par les coordonnateurs adjoints de la cellule d'innovation et des changements de mentalité, Jacques Kambala Tulumbo, nous dit Eugenie Chabani. L'agile qui aspire à l'émergence, la République démocratique du Congo fait face à des défis tels que la pauvreté, accentuée par la promotion des antivaleurs qui gangrènent la société congolaise en général et la jeunesse en particulier. Pour lutter contre les antivaleurs, Jacques Kambala Tulumbo, coordonnateur adjoint de la cellule d'innovation et des changements de mentalité et président des fonds d'action Tulumbo, propose comme solution le changement de mentalité. Pour se livrer à l'exercice de changer la mentalité de la société congolaise, il s'est lancé dans une campagne qui cible toutes les coûts sociales. Les étudiants et les corps académiques de l'Université pédagogique nationale ont constitué sa première cible. Sur cet alma mater, il a tenu une journée de réflexion, « Le changement des mentalités est le leadership idéal pour le développement et la bonne gouvernance en RDC ». Changer une mentalité, c'est plus vaste, c'est plus grand qu'influencer un comportement. Beaucoup de gens parlent du changement, mais très peu pensent qu'ils sont le premier à être acteur du changement. Combien de fois tu as sollicité le changement et combien de fois tu as né le premier acteur ? Quel genre de leadership qui nous convient pour arriver au développement de notre pays ? C'est un leadership qui s'exerce dans un environnement où il y a un grand besoin de changement de mentalité. Pour Jacques Kambala-Chulombo, le changement des mentalités demeure la clé du développement de la RDC. Je l'ai dit en titre, « Faire confiance à la Poste et aux opérateurs agréés », c'est l'appel du ministre des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication à la population congolaises à l'occasion de la journée internationale de la Poste, célébrée ce 9 octobre 2023. On l'écoute. Je rends un vibrant hommage aux postiers du monde entier et particulièrement aux hommes et aux femmes de notre pays, la République démocratique du Congo, qui s'adonne avec passion sur l'ensemble du territoire national à ce métier noble de contact et d'échange physique avec les citoyens. La Poste est donc cette vieille tradition qui traverse les siècles et qui s'arrime avec l'évolution de la société dans le rapprochement des communautés et des peuples. Unis pour la confiance est donc cet appel de l'Union Postale Universelle à l'exhortation des différents prestataires des services postaux de garantir à chacun où il se trouve à partir du bureau de poste de proximité l'accès aux services de commerce électronique, de cyberadministration, de l'économie numérique, au moyen des outils et technologies modernes à des coûts abordables. La confiance dans la traçabilité des envois, la confiance dans la sécurité, la confiance dans les échanges d'informations entre services postaux et les leitmotivs au centre de la réflexion de la poste de cette année. Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, s'agissant des services de poste de notre pays, sous la vision de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, et le leadership de son excellence, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Jean-Michel Samavoukondi-Kiengue, votre gouvernement a fait du développement de la poste une priorité des piliers de son programme d'action. Mon ministère ne ménage aucun effort afin de soutenir les activités de modernisation des services et produits de la poste. C'est au travers de cette vision que le gouvernement a planifié la réhabilitation des bureaux de poste dans les 145 territoires. L'accompagnement de la société congolaise des postes et télécommunications, SCPT en sigle, a permis l'opérationnalisation des services innovants tels que le e-commerce à travers la PostMarket, une plateforme numérique de vente et achat de divers articles en ligne. Justement, après ces années de gloire, la poste congolaise devait faire face à la concurrence. C'est ce qui lui a fait perdre la confiance de ses clients. Aujourd'hui, la SCPT se relève et poursuit sa mission d'expédition des colis et courriers à travers le monde. Alors, quels sont ses différents services et produits et pourquoi redonner confiance à la SCPT ? Élément des réponses dans ces dossiers signés, Bobette et Ngalisamba. Des thèmes repostes et boîtes postales, deux produits jadiers incontournables de la SCPT dans son volet poste, sont malheureusement aujourd'hui méconnus et pas assez utilisés. Pourtant, cette entreprise héritée de la colonisation poursuit sa mission du réseau postal à travers une panoplie des produits et services. Nous expédions et nous assurons aussi des colis et de courriers partout dans le monde entier. Nous avons la poste traditionnelle, des boîtes postales, nous faisons le courrier d'entreprise, la philatélique, une innovation, nous avons la poste finance. La poste finance s'occupe de tout ce qui concerne les opérations financières au niveau de la poste. Nous sommes là aussi pour assurer certaines opérations bancaires, entre autres le transfert d'argent, le messagerie mobile. Nous avons encore le service On by SCPT. Le code pour ça, c'est un élément d'adresse qui doit être ajouté dans votre adresse normale. Mais plutôt, la boîte postale, c'est une adresse physique dans les bureaux de poste où vous allez récupérer vos courriers si vous le désirez. A chaque expédition, son service spécifique. Pour un service express, par exemple, c'est l'EMS qui s'en charge. Nous avons créé l'EMS pour concurrencier le messagerie privée. Nous veillons souvent sur la nature du politique. Face à la concurrence, la poste congolaise se dit confiante car elle conserve encore le monopole de certains services. Dans des heures à deux kilos, aucune autre messagerie ne peut fonctionner dans cette fourchette-là. Si quelqu'un accepte des courriers, des heures à deux kilos chez lui, les fait transporter, la poste est en droit de saisir ce courrier-là et de le traduire en justice. La sécurité et la rapidité sont parmi les exigences des clients pour un réseau postal réussi. Nous travaillons à ce que les courriers ne prennent plus beaucoup de temps. L'autre élément de qualité, c'est que vous pouvez suivre votre envoi jusqu'à l'état final de la distribution auprès de votre destinataire. C'est la première fois que je viens à la poste déposer mon groupe. De vivre à l'ESSEC, il y a le chédir, le foulois, le bouloukoutou. Nous tournons à la ouazakouna, à Tindanga, à Ouai. On a travaillé à la maison pour ça, ça fait deux ans. Malgré la rude concurrence, la poste congolaise reste en lice. Nous avons mis en place ce que nous appelons les postes relais. Ce sont des particuliers qui acceptent de faire les mêmes services que la poste. C'est-à-dire que nous avons des partenaires avec eux. Les nouvelles technologies ont imposé des changements et la SCPT s'est alignée. Il y a l'avènement de la poste numérique. Nous sommes en train de travailler pour qu'on puisse avoir la norme d'adresse qui respecte la manière dont l'adresse doit être écrite au Congo. Aujourd'hui, avec le projet de 145 territoires, le projet de chef de l'État, la poste s'est inscrite dans ce projet-là pour relancer et réhabiliter les différents bureaux dans les 145 territoires. Rien ne remplace la poste. Ce slogan fait de la SCPT un instrument de l'unité nationale. Son patrimoine et son appartenance à l'Union Postale Universelle, une sorte d'un territoire mondial postal, font de la poste une force dans l'expédition. Un atout que ses concurrents n'auront jamais. Parlons santé. Une coopération médicale s'est tissée depuis une année entre l'hôpital Saint-Louis-de-Paris et les cliniques universitaires de Kinshasa. C'est dans ce cadre qu'une équipe française vient de séjourner à Kinshasa pour des interventions chirurgicales, mais également de formation. C'est un reportage signé Pati Tondongo Kizunda, rendu par Eric Capamba. Concentrés, ces médecins de la RDC et de la France opèrent un malade. Tout se passe dans une collaboration chirurgicale bien adaptée. Nous sommes aux cliniques universitaires de Kinshasa. Ici, les chirurgiens français sont venus partager leur expérience avec ceux de la RDC sur le traitement de plusieurs maladies qui nécessitent une intervention chirurgicale, notamment les cancers de l'ésophage. Au départ, c'est de venir assister les chirurgiens ici au bloc opératoire, mais aussi les réanimateurs pour la prise en charge après l'opération des malades et puis la prise en charge en salle. Il y a des infirmières qui viennent avec nous et apporter des choses aussi sur le plan paramédical. Ce n'est pas que médical. Cette collaboration permet de rapprocher les gens, de soutenir un climat inter-humain qui est extrêmement bénéfique et qui probablement va aller vers d'autres disciplines partant justement de cette première étape qui est l'étape du surfiste et chirurgie abdominale et viscérale. Ces médecins français dispensent également une formation sur les traitements de maladies devant le médecin stagiaire avant d'aller au bloc opératoire. Avant de passer à l'intervention chirurgicale d'un malade, tout doit être bien contrôlé chez l'anesthésiste. Chaque malade a un protocole qui lui est spécifique. Chaque maladie pour l'anesthésie a un protocole qui lui est spécifique. Étant donné que ce sera une anesthésie générale spécialement pour le cancer de l'ésophage, on doit interroger tous les organes, on doit interroger son foie, ses reins, le cerveau naturellement et ainsi de suite, en vue de préparer correctement cette intervention-là. Cet échange d'expérience entre la France et la RDC est vivement salué par les départements de chirurgie. Ça nous donne un plus parce que vous savez que nos apprenants, donc les internes ou les assistants, ils font des stages à l'étranger. Sur le plan de l'équipement, nous sommes quand même en dessous des Occidentaux. Quand ils vont là-bas, ils apprennent à travailler avec du matériel très moderne. L'hôpital universitaire est un hôpital public. Notre souhait, c'est d'opérer le plus malade possible, avec les meilleurs résultats possibles et avec des techniques les plus élaborées possibles. L'ésophage est une partie du type digestif qui va du pharynge à l'estomac. Il peut être endommagé à cause du tabagisme et un reflux gastrique mal contrôlé, ce qui sont des facteurs des risques importants du cancer, des lésophages. On va changer de chapitre, faire du paysan l'acteur principal du secteur agricole en RDC. C'est le vœu exprimé par les associations des femmes au Forum Agribusiness tenu à Kinshasa du 4 au 5 octobre 2023. Encore une fois, Érika Bamba. Le Forum Agribusiness en RDC a regroupé plusieurs catégories de participants. Parmi eux, les paysans et producteurs agricoles venus des différentes provinces de la République démocratique du Congo. On attendait quand même qu'un tel forum qu'on organise avec les petits producteurs que nous sommes. Nous voulons quand même que pour la prochaine fois que le ministère organise quand même un tel forum mais avec les petits producteurs. Nous voulons que le domaine de sécurisation des terres et des communautés soit aussi au centre d'un pays ici pour que le pays puisse être sécurisé. D'autres experts et partenaires se sont estimés heureux de l'aboutissement de ce long processus bénéfique pour les Congos. Nous sommes confiants que nous sommes sur la bonne voie. Le manioc, je dirais, étant la filière la plus importante même au niveau des filières. Nous pensons qu'avec ce que j'ai pu constater, nous sommes sur la bonne voie et nous devons accélérer. Différents acteurs, différentes parties prenantes ont exposé les produits de leurs innovations et aussi ils ont donné l'occasion aux investisseurs et à d'autres personnes de créer des liens d'affaires avec les acteurs qui sont sur place. Notons que le développement de l'agriculture paysanne en RDC demeure la préoccupation des tous. Et puis, ces points de presse tenus au siège du groupe de travail climat Red Plus, les organisations de la société civile environnementale ont fourni des éléments d'éclaircissement au public sur la situation de la concession des conservations forestières outroyées à Businga. Nene Maïnzana, José Baitoambo, reportage. La concession forestière des conservations de Businga dans la province du Nord-Oubangui fait couler beaucoup d'encre et de salive pour éclairer l'opinion publique sur les contextes d'outroits et d'obtention d'une concession forestière des conservations en République démocratique du Congo. Les groupes de travail climat Red Plus, rénovés, atténuent un point de presse auquel ont pris part les notables de Businga. Les contrats de concession forestière des conservations entre le ministère de l'Environnement et Développement d'Irabe et la société Wildlife Work Carbon Congo S.E.A.R. a respecté les procédures légales et d'octroi et d'obtention d'une concession forestière des conservations en République démocratique du Congo, telle que fixée clairement par les codes forestiers, mais aussi dans le décret numéro 011, barre 27 du 20 mai 2011, fixant les règles spécifiques d'attribution des concessions forestières des conservations dans ces articles 1, 2, 4, 5, 6 et 7. Je crois que c'est une question d'information. Les gens n'étaient pas suffisamment informés. Mais aujourd'hui, avec le point de presse, le GTCR, nous pensons que les zones d'ombre ont été balayées, tout le monde pourra être à l'aise pour qu'on puisse avancer. Je peux vous rassurer que Businga attend vraiment la réalisation de ce projet. Les organisations de la société civile environnementale parties prénantes à ces processus recommandent aux acteurs s'instituant comme défenseurs de la communauté de Businga des vrais pour l'intérêt et la cohésion des communautés et non pour les intérêts privés, égoïstes et des positionnements. Parlons religion avec ces cultes d'action des grâces à la communauté baptiste du Congo. Cet exercice des piétés en cette journée dominicale en la paroisse protestante de la communauté baptiste du fleuve Congo claironne les hauts faits de Dieu dans la vie de ses enfants, membres de cette église. Dans son homélie, le pasteur stagiaire a convié les fidèles à l'abandon total au Créateur. Dieu Tout-Puissant, auteur de tout, afin de vivre les promesses que Dieu a faites à son peuple depuis l'Ancien Testament jusqu'à la Nouvelle Alliance par le truchement de Jésus-Christ. Selon le pasteur Michel Malouta, les fidèles de la CBFC Gombe vivront par la foi et cette attitude fidéiste les aidera à hisser au firmament les couleurs évangéliques. Ce culte dominical a connu la participation des membres du collège pastoral et celle du coordonnateur de cette église locale, le professeur Raymond Angendou-Mongenso. Puis, tous comme un seul homme, ont procédé à la lecture de la pensée de la semaine qui se présente de cette manière. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des anachimes et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur au firmament du ciel, à toi haute gloire, louange saint-péternellement. Fin de ce journal, mais avant de se quitter, le rappel des titres et célébration aujourd'hui 9 octobre de la journée internationale de la Poste, unie pour la confiance et donc l'appel de l'Union Postale Universelle aux États membres de son organisation à Kinshasa. Vous avez suivi les ministres des Postes, télécommunications et nouvelles technologies de l'information et de la communication à inviter la population congolaise à faire confiance à la Poste et aux opérateurs agréés. Et puis la SNCC a réceptionné des nouvelles vedettes qui vont assurer les transports sur les lacs et qui vaut présidentiel 2023. La CENI a officiellement bouclé l'opération des dépôts des candidatures. Vous avez suivi dans ce journal. Voilà qui réferme complètement cette édition des 7 heures sur la RTMC. Au nom de toute la grande équipe qui nous a tenu compagnie, nous vous disons merci de l'avoir suivi. Merci pour votre confiance et fidélité à la télévision nationale congolaise. L'information revient à 13h30 et ce sera avec Malou Mbela à la présentation. Je vous souhaite de passer une très belle journée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada